Il est 7h48, Yael Gauze, votre invitée ce matin est porte-parole de la candidate Marine Le Pen. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Thermostat à 19 degrés ce soir pour le débat Macron-Le Pen, température ressentie sans doute beaucoup plus haute pour votre candidate traumatisée de 2017. De son propre aveu, ce débat raté est le plus gros échec, elle l'a dit comme ça, de sa carrière politique. Pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, elle s'est mise au vert en Normandie pour se préparer. Qu'est-ce qu'elle a raté en 2017 ? Est-ce que c'est rattrapable ? Oui, bien sûr, je pense que les Français attendent ce soir un débat de haut niveau où ils pourront comparer les programmes de deux candidats. En tout cas, c'est ce à quoi se prépare Marine Le Pen, j'ai envie de dire qu'elle s'y prépare depuis 5 ans. Sur le fond, bien sûr, sur le programme qui est chiffré, qui est, je crois, un programme à la fois sérieux, serein, un programme d'avenir qui donne de l'espoir aux Français. Et sur la forme aussi, bien sûr, mais je crois que dans cette campagne, on a vu une Marine Le Pen apaisée, sûre d'elle-même, ferme et humaine à la fois. Je pense qu'elle a été vraiment elle-même dans cette campagne, ce qui n'était peut-être pas le cas en 2017. Donc oui, tout ça se prépare et se prépare sérieusement parce que les Français ont, je crois, le droit à un débat sérieux. Ça n'en prenait pas le chemin jusqu'alors avec un président candidat qui se taisait jusqu'à la fin du premier tour et qui vociférait pour le deuxième tour, faisant un amalgame sur un certain nombre de points, prétendant que tout ce que nous proposions était impossible et allant parfois jusqu'à l'anathème et l'insulte, ce soit du sérieux. Pour l'instant, les sondages du second tour donnent toujours un avantage net à Emmanuel Macron. Et quand on sait que depuis 1974, jamais les débats d'entre-deux-tours n'ont bouleversé ou inversé les rapports de force, pourquoi ce serait différent cette fois-ci ? Je crois que ce sera différent parce que d'abord, les sondages sont les meilleurs que nous n'avons jamais eus dans notre histoire, nous le camp patriote, et puis beaucoup de Français attendent ce soir pour se décider. Beaucoup de Français ne veulent plus d'Emmanuel Macron. Ils se posent la question, est-ce que la bonne alternance, c'est Marine Le Pen ? Et c'est ce à quoi nous allons nous employer ce soir, à les convaincre. Oui, il y a une France sans la retraite à 65 ans, c'est possible. Oui, il y a une France où on peut travailler quand on fait partie des classes moyennes ou des classes sociales les plus défavorisées et vivre dignement de son travail. La perte du pouvoir d'achat n'est pas une fatalité. Oui, il y a une France où on peut vivre en sécurité. Oui, il y a une France où on peut défendre son identité en luttant contre l'immigration massive. Et c'est ce soir que nous allons le prouver aux Français que l'alternance sérieuse existe et qu'elle s'appelle Marine Le Pen. Dans une vidéo postée hier sur ses réseaux, Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron de faire peur aux Français pour se maintenir, je la cite, au pouvoir à tout prix. Et pourtant, quand on se plonge dans le détail de votre projet, il y a des choses qui peuvent faire peur et dont les Français n'ont pas forcément conscience d'ailleurs. Parlons de la TVA d'abord, puisque c'est votre arme principale pour redonner du pouvoir d'achat, la TVA sur les carburants à 5,5%. Comment vous faites, puisque c'est contraire à une directive européenne qui nous lie depuis 2006 ? Alors c'est faux. Je vous invite à réviser vos tablettes. Le carburant, non ? Depuis décembre 2021, l'Europe a assoupli les conditions de travail sur la TVA, notamment sur les biens de première nécessité. Et le travail que nous engagerons, c'est de définir qu'effectivement, les énergies sont des biens de première nécessité. Et d'ailleurs, c'en est de fait. Ce sera un bras de fer à mener alors ? Ce ne sera pas un bras de fer. D'autres pays ont mené ce type de combat, l'ont gagné. Et je vous le dis, les règles se sont assouplies en décembre 2021. Normalement, c'est 15%, 15% minimum. Vous verrez, vous verrez. Nous allons définir l'énergie comme un bien de première nécessité. Quand aujourd'hui, un Français, dans ma région, par exemple, le Grand Est, en Haute-Marne, ou dans la Marne ou dans les Ardennes, prend sa voiture pour aller travailler, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de car. Il fait 40 km le matin, 40 km le soir. Eh bien, baisser la TVA, c'est lui permettre de continuer à vivre de son travail. Nous le devons aux Français. Et ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron n'a jamais lutté pour le pouvoir d'achat. Mais pour y arriver, il faudra un bras de fer avec Bruxelles. Il faudra modifier cette directive. Parce qu'aujourd'hui, 15% minimum sur les carburants. C'est ça, aujourd'hui. Alors, je contredis encore ce que vous avez dit. Et même, supposons, supposons que vous ayez raison. Le premier déplacement, moi aussi, rassurez-vous, le premier déplacement de Marine Le Pen, ce sera un déplacement vers Bruxelles pour convaincre nos partenaires et pour travailler avec nos partenaires. Vous savez, Emmanuel Macron avait dit qu'il allait changer les traités européens et travailler avec Mme Merkel à l'époque pour le faire. Il ne l'a jamais fait. Il semble s'étonner que nous voulions aller dans le même sens. Aujourd'hui, la différence, c'est que lui parlait, nous nous agirons. Ce qui nous amène à la question suivante, Laurent Jacobelli, avec Marine Le Pen présidente, la contribution nette de la France au budget européen serait divisée par deux. Sur la TVA, on a vu aussi que vous allez au bras de fer. Pourquoi ne pas dire clairement que vous sortirez l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui ? Parce que ce serait un mensonge et que nous ne voulons pas mentir aux Français. Est-ce que vous connaissez un pays qui se situe au nord de la France, au-delà de la Belgique et qui s'appelle les Pays-Bas ? Oui, j'imagine. Eh bien, les Pays-Bas ont négocié ce qu'on appelle une ristourne sur leur contribution. Eh bien, ce qu'ont fait les Pays-Bas, je pense que la France, qui est une puissance historique de l'Union européenne, en tout cas sous toutes ses formes, qui est une puissance encore à peu près respectée, arrivera à imposer la même chose. Que vos auditeurs comprennent bien, nous allons continuer à payer une contribution à l'Union européenne. Mais lorsque nous donnons 23 milliards à l'Union européenne, nous en recevons 14. Eh bien, nous ferons en sorte que cet écart de 9 milliards ne soit plus que de 4 milliards. C'est-à-dire que nous serons encore contributeurs positifs, mais que nous ne demanderons pas aux Français de faire la totalité des efforts. Ça me paraît juste. On continue sur le pouvoir d'achat, suppression de l'impôt sur le revenu pour tous les Français de moins de 30 ans. Comment vous faites, là encore, pour passer par-dessus la Constitution qui fixe l'égalité des Français devant l'impôt ? Ne tombez pas, et je suis sûr qu'en journaliste avisé, vous ne le ferez pas, dans la propagande du gouvernement qui dit que dès que Marine Le Pen parle... C'est juste le droit, c'est pas la propagande, c'est le droit constitutionnel français. Marine Le Pen parle, c'est contraire à la Constitution. Non, non, il n'y a rien de contraire à la Constitution à faire différemment d'Emmanuel Macron. Tout simplement, il y a déjà aujourd'hui des ristournes fiscales. Il y a déjà aujourd'hui des gens qui ne sont pas taxés de la même manière. Ça vous a déjà choqué ? Vous avez déjà fait appel à la Constitution pour ça ? La taxe d'habitation, quand Emmanuel Macron voulait la faire à 80%, la taxe d'habitation, il a été retoqué parce qu'il n'est évaluée dans l'impôt. D'ailleurs, vous avez raison de le souligner, celui qui nous dit que nous serons retoqués sur tout, s'est fait retoquer à peu près toutes ces lois par différents conseils. Non mais, soyons précis. Ce que nous voulons faire, c'est que tout Français qui travaille et qui a moins de 30 ans soit exonéré d'impôt sur le revenu. Tout Français qui crée sa société et qui a moins de 30 ans soit exonéré de charges d'entreprise pendant 5 ans. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Ce n'est pas pour défier la Constitution, ce n'est pas pour tirer la langue à nos institutions. C'est parce qu'aujourd'hui, 80% des jeunes Français déclarent vouloir aller travailler à l'étranger. Eh bien, nous, nous pensons avec Marine Le Pen que la jeunesse est une richesse, que pour construire la recherche et développement de demain, pour construire les entreprises de demain, nous devons garder ces jeunes en France et tous les moyens sont bons pour les garder sur le territoire national. Même question pour la suppression des aides sociales aux étrangers. S'ils n'ont pas travaillé 5 ans d'affilée à temps plein en France, la Constitution ne permet pas aujourd'hui de distinguer entre étrangers intra- et extra-européens. Là encore, la Constitution met des garde-fous. Vous passez par-dessus ? Mais une fois encore... Écoutez, alors à ce moment-là, je vais vous dire un truc. On garde Emmanuel Macron et puis on ne fait rien. On continue comme ça et on continue avec une immigration qui va être 1,3 million de migrants supplémentaires en 5 ans, qui nous coûte 16 milliards au bas mot par an et qu'on prend dans la poche des Français. Non, nous, nous allons changer les choses. Oui, quand on vient en France, c'est qu'on peut travailler et subvenir à ce besoin. Vous savez que l'immigration de travail, ce n'est que 14% de l'immigration aujourd'hui. Ce qui veut dire que 86% des étrangers qui viennent légalement en France viennent sans ressources. De même, il y a ceux qui viennent illégalement. Ça coûte, comme dirait le président de la République, candidat, un pognon de dingue. Eh bien, ce pognon, nous allons arrêter de le donner à ces gens et nous allons le rendre aux Français. Suppression du droit du sol pour les enfants nés en France, de parents étrangers. Et ça, personne n'y a touché depuis 1889. Même Pétain n'avait pas osé. Il est vraiment républicain, le RN de 2022 ? Vous avez d'abord de drôles de références. Je vous les laisse. Ce ne sont pas les miennes. Moi, je suis plutôt comme admirateur du général de Gaulle. Vous voyez, c'est mon parcours politique et nous sommes nombreux au Rassemblement National. Il n'y a pas supprimé le droit du sol, le général de Gaulle ? Non, pas du tout, mais vous faisiez référence à un autre militaire. Vous savez, il y a un moment, quand quelque chose ne marche pas, il faut le changer. Il y a aujourd'hui, dans certains quartiers de France, des jeunes qui ont la nationalité française et qui détestent la France. Voilà. Qui affichent un autre drapeau que celui de la France. Qui veulent parler une autre langue que la langue française et qui ont d'autres admirations que notre histoire. Eh bien, cela doit cesser parce que cela nuit à l'unité de la nation. Alors oui, bien sûr, on pourra devenir français en étant étranger. Mais si on aime la France, si on parle sa langue et si on admire sa culture. Sinon, c'est non. Dernière question, Laurent Jacobelli. Vous êtes le parti le plus souverainiste, vous dites, de France. Mais est-ce que vous êtes le moins dépendant des Russes financièrement ? Alors, je vais être là aussi très clair. Est-ce que vous avez un emprunt pour votre maison ? Ça ne me regarde pas d'ailleurs. Pas en Russie, en tout cas. Si ça répond oui, est-ce que vous êtes pour autant dépendant du pouvoir français ? Je ne crois pas. Alors nous, quand nous avons dû faire des emprunts pour notre parti ou nos campagnes, les banques françaises ont dit non. Non. Nous ne vous prêterons pas. Est-ce que le prêt que vous n'avez pas remboursé à la Russie vous oblige aujourd'hui à tenir un discours ? Rien du tout. Peu critique à l'égard de Vladimir Poutine. D'abord, ce n'est pas Vladimir Poutine, on va être très clair, qui nous a fait le prêt. C'est une banque tchéco-russe à l'époque. Cette banque, tout à fait indépendante du pouvoir. Depuis, ses créances ont été rachetées par des sociétés russes. Nous payons avec un taux d'intérêt de 6%. Croyez-moi que ce n'est pas un taux d'amis. Non, nous ne devons rien à personne. Nous sommes indépendants. Nous sommes fiers de l'Est. La seule chose qui nous rend dépendants, c'est l'espoir des Français. Merci Laurent Jacobelli. Merci à vous. Et merci à El Gauze. A tout à l'heure.